Un balado Radio-Canada, audio. Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer. J'ai une spéciale Coupe du Monde. Salut Oli, t'es de retour? Ben oui. Sorti de la liste des blessés. Ouais, ben je suis comme... Est-ce que vous avez déjà regardé l'épisode de Noël du temps d'une paix? Ah ça, hey, là! On m'a dit à ça, je viens de faire un balado de soccer. Ben, écoute, tu regardes ça. C'est ça la référence. Ça passe une ou deux fois pendant le temps des fêtes, chaque année sur ICR TV. Puis dans cet épisode-là, Joseph Arthur est malade comme un chien. Puis ma mère Bouchard, il prépare une tisane. Avec cette tisane-là, ou ben non, tu débouches, ou ben non, tu crèves, OK? Et quand il arrive à la messe de minuit, quand il arrive à la messe de minuit, Joseph Arthur est encore bien malade. Et là, le minuit chrétien part. Et là, il se rend compte que c'est Rosanna qui est en train de chanter le minuit chrétien. Puis là, il débouche, puis il s'en va finir le minuit chrétien avec elle. C'est un peu la sensation que j'ai eue quand j'ai entendu Robert avec vous hier. Robert a été mon... A été ma Rosanna, puis j'y ai dit, d'ailleurs. Il m'a aidé à me déboucher. Alors là, ça va mieux. Là, je veux dire, moi, j'ai rien compris. Donc, je peux même pas imaginer l'état du cerveau d'Assun, présentement, qui n'a pas compris un seul mot. Cette saison des fêtes, regarde ça. C'est là qu'on voit. J'ai compris qu'il avait bien aimé le remplacement et que Robert avait très, très bien fait. Donc, j'imagine... Mais j'avais hâte de revenir. J'imagine le synopsis. J'avais hâte de revenir. C'est là qu'on voit les talents de comédien d'Assun qui avaient l'air vraiment de s'intéresser à ce que tu disais, mais qui ne comprenaient rien. Mon père a le DVD, au pire, si tu le pognes pas. T'es encore à la télé? Avec ton DVD à la maison? Ben oui. Ah oui? Oui. Mon Saguenay. Voyons. Comment ça, t'as encore ça? Hein? Là? OK, on va parler de soccer. Salut, Assun. C'est bon, salut. Salut. OK, donc je disais spéciale Coupe du Monde. C'était le plan. On voulait faire une émission spéciale pour mettre la table sur les quarts de finale. Et la MLS, le Club Columbus et le CF Montréal en ont décidé autrement. Donc, il faut commencer par parler de Wilfrin Nancy. Il y avait juste deux jours de congé à Coupe du Monde pour faire ça, t'sais. Pas que je dis que dans mon horaire, ça aurait été mieux que ce soit demain ou après-demain. Mais bon, regarde, on s'adapte. Déjà, Olivier, je t'appelle Olivier le troll aujourd'hui. Et puis, ceux qui regardent la version vidéo de notre balado tu portes une écharpe du Club Columbus, excellent choix. C'est la première sur laquelle je suis tombé dans le sac. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Très, très bon timing. Donc, on se savait. Il y avait des rumeurs depuis longtemps. On en parle, quoi, depuis cet été, depuis le mois de juillet. Wilfrin Nancy, officiellement parti. Assun, t'as justement écrit une chronique sur le site d'Air Canada Sports. J'invite les gens à aller la lire. Et le mot que t'as dit, c'est gâchis. Oui, gâchis, c'est le mot qui ressort au vu de cette fin de saison, de ce divorce, tout simplement. Après une saison remarquable, on a battu tous les records. On avait enfin une idée directrice. J'écrivais justement dans la chronique durant de nombreuses années pour nous, joueurs, cadres. Il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements sur l'identité, sur savoir comment jouer sur le terrain. C'était compliqué parce que les entraîneurs changeaient régulièrement. C'est une réalité. Puis là, t'avais enfin un gars qui incarnait ça, qui menait la barque et qui accompagnait de façon remarquable le projet mis en place par Olivier Renard. Et finalement, non, ça ne se passera pas. Ça s'arrête là et t'as l'impression de revivre ce que t'as vécu dans le passé. C'est difficile pour le club, pour les partisans aussi. On a l'impression qu'on ne connaîtra jamais le fin fond de l'histoire. Aujourd'hui, Gabriel Gervais a rencontré les médias. Il y a une conférence de presse de Wilfrid Nancy où, bon, il parle plus de Columbus, mais il n'a jamais été question de Joey Sabuto ou du CF Montréal. Ce qu'on sait, puis on a déjà parlé, c'est qu'il y a eu ce fameux match au mois de juillet contre Kansas City. Le CF Montréal avait perdu. Et, bon, Joey Sabuto, il n'était pas très content après ce fameux match-là, sans entrer nécessairement dans les détails. Ce qu'on sait, parce que nos amis de la presse l'ont vu, c'est que Joey Sabuto a engueulé Gabriel Gervais. Et le problème, c'était directement Wilfrid Nancy. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Gabriel Gervais a dit qu'après ce match-là, bien, Wilfrid Nancy voulait partir. Il voulait partir. Il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte qu'il voulait rester. On sait qu'entre autres, Samuel Pillette lui a parlé. Il est resté. On connaît la suite. Une très belle fin de saison. Il y a aussi le fait, Oli, qu'il y a eu un nouvel agent, Wilfrid Nancy. Un agent qui... Influent. Influent, je pense que c'est le mot. Est-ce que tu as l'impression que c'est venu changer la donne, c'est venu changer la game en quelque sorte? Au moment où son agent est arrivé dans le portrait. Bien, ça change les choses dans la mesure où c'est un agent qui a vraiment ses entrées un peu partout, pas juste en MLS, mais ailleurs dans le monde aussi. C'est un négociateur quand même assez redoutable, Ron Waxman. Mais tu sais, de là à dire que, à cause de cet agent-là, ça a commencé à partir en mots qui demandouillent. Tu sais, je trouve que c'est... Quand on regarde l'ensemble de l'histoire, puis comme tu le dis, les petits détails vont probablement toujours nous manquer, à moins que quelqu'un écrive un livre dans 40 ans, un truc du genre. Mais tu sais, je pense que l'odieux de toute l'histoire ne doit pas reposer sur une personne en particulier. Chacun a ses motivations, chacun a ses raisons. Oui, il y a une part du blâme qui revient probablement à quelqu'un plus qu'une autre. Mais Gervais lui a dit que ce n'était pas une question financière. Ça, c'est très important. Il a dit que ce n'était pas une question financière parce qu'on était prêts à égaler toute offre, mais on n'a même pas eu l'occasion. Dans le fond, lui, il dit que c'était clair dans la tête de Wilfrid Nancy qu'il voulait partir. Mais c'est ce qu'on dit, du moins. Tu sais, je ne veux pas être cynique non plus. Ce n'est pas mon brand d'être cynique. On n'a pas l'autre côté de l'histoire. Mais quand tu n'as pas les deux côtés délicats que ça, et quand on connaît la capacité habituelle de cette organisation-là à payer son talent, encore plus son talent local, justement, c'est dur de ne pas être cynique sur des histoires comme ça. Mais attends, moi, je trouve ça grave, en fait. En gros, il n'y a aucune raison sportive de ne pas s'allier, de ne pas avoir un mariage entre Wilfrid Nancy et le CF Montréal. Il n'y a aucune raison financière de s'allier entre les deux parties aussi. C'est quoi? C'est une question d'égo et de personnalité ou de rupture de confiance. Moi, je trouve... Il y a le fameux mot « valeur » qui est revenu dans la communication de Wilfrid Nancy. Il y a cet aspect-là qui... Mais présentement... Là, c'est plus difficile de parler en X puis en O, d'en parler de manière concrète. Mais moi, c'est encore un commentaire qui me reste dans la tête quand il a parlé que lui, il avait certaines valeurs puis qu'il n'allait pas en déroger. Ça, c'est l'aspect qui est peut-être évacué de toute la patente. Parce que là, le message du CF Montréal, c'est nous, on voulait le garder. On est prêts à tout faire. Puis dans le fond, c'est la décision de Wilfrid Nancy. On a parlé de cette fameuse journée au mois de juillet. Puis là, il y a quelqu'un qui a demandé à Gabriel Gervais, oui, mais est-ce que Joey Saputo à quelque part? Est-ce qu'il a tenté de peut-être reconnecter avec... Est-ce qu'il a eu fait une approche? Et là, il nous parle de ce dernier match contre New York. Joey Saputo qui a tenté d'aller voir, bon, l'équipe, Wilfrid Nancy. Puis je me souviens que tu nous avais parlé à Sud de cette journée-là où tu avais trouvé, tu avais parlé avec Joey Saputo puis que tu le trouvais particulièrement de bonne humeur. On peut écouter Gabriel Gervais. Je vais vous le dire, après le match contre New York, donc suite à notre élimination, Joey Saputo est descendu et descendu dans le vestiaire pour parler aux joueurs. Tout d'abord, il avait demandé la permission à Will s'il pouvait le faire et il s'est exprimé très honnêtement que l'équipe avait dépassé même les attentes de Joey Saputo. Il a tour à tour remercié différents membres de l'organisation. Il a remercié les joueurs. Il a remercié Will spécifiquement pour son travail. Auparavant, il avait même tendu la main, mais ce n'était pas réciproque. Donc, à un moment donné, quand tu frappes un mur de la sorte, il faut avancer. Même dans la version anglaise de Gabriel Gervais, en français, il a dit aux joueurs qu'il avait dépassé ses attentes. En anglais, il a dit, en quelque sorte, la traduction, c'est qu'il s'est excusé aux joueurs de ne pas avoir cru en le groupe plus tôt cette saison. Donc, quand je suis sortie de la conférence de presse de Gabriel Gervais, c'est comme si CF Montréal n'avait rien à se reprocher et tout est dans... Tu sais, c'est la faute à Wilfried Nancy. Il nous abandonne et tout. On n'a pas le fin fond de l'histoire. Ils ne vont quand même pas dire « Hey, c'est notre faute ». Non, mais on n'a pas le fin fond de l'histoire. Là, je lis sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'agace parce qu'il y a beaucoup de gens présentement. Puis, il y a un certain garçon derrière les tables tournantes qui a ce discours-là qui est comme si Wilfried Nancy, c'est un traite. Il nous laisse tomber. Moi, je pense sincèrement que je peux comprendre Wilfried Nancy. Ils font de l'histoire, l'histoire des valeurs, oui. Mais lui, présentement, il y avait des offres devant lui après avoir connu une saison comme entraîneur-chef exceptionnelle. Là, il peut se permettre d'aller au Clou de Columbus avec un très gros salaire. S'il fallait qu'il reste à Montréal dans cette année de transition puis imaginez dans quelques mois le CF Montréal est bon dernier puis a perdu 10 matchs de suite. Moins facile, non, d'aller chercher un autre job puis d'aspirer à d'autres... Non, mais pour lui, c'est une super opération. Je veux dire, quand tu as une carrière d'entraîneur, il a 45 ans, Wilfried, aujourd'hui, tu arrives avec une proposition du Columbus Crew sérieuse avec les standards salariés. Le standard salarial auquel tu peux t'attendre en MLS et surtout la patte parce que je sais qu'à Columbus, ils ont quand même, au niveau de l'organisation, ils laissent beaucoup de liberté à l'entraîneur et dans les choix aussi de recrutement. Donc ça, ça va être toute une différence aussi. Donc pour Wilfried, je veux dire, c'est tout bénef. Il n'y a vraiment pas de problème. Au contraire, j'ai envie de lui dire bravo pour ton choix. C'est super pour ta carrière. Ce qui m'inquiète, c'est pour le CF, c'est pour le CF, pour revenir en fait sur des impressions qu'on avait déjà vécues dans le passé. Changement de coach, encore une fois. C'est neuf coachs en onze ans. Neuf coachs en onze ans. Le coach avec la plus grande durée, il me semble que c'est Mauro avec deux ans et deux mois peut-être. Maximum, maximum. Je veux dire, c'est dommage qu'on ne puisse pas construire sur un potentiel comme celui-ci. Et le club va devoir s'inquiéter. On perd des joueurs, c'est sûr. On perd un entraîneur. Puis là, qui sera le meilleur atout pour faire oublier tout ça ? J'ai l'impression que Wilfried nous avait fait oublier toutes les choses négatives qu'il y avait en début de saison. Le stade était vide. Il y avait des problèmes au niveau du marketing, au niveau du logo. Je veux dire, c'est tout ce qui résonnait. Puis on a vécu des séries, on a vécu une super saison et on avait l'impression que c'était reparti et qu'on allait revivre certains grands moments. Puis bam, non, ça s'arrête. Mais là, ils se défendent en parlant. Ils disent, l'organisation du fémorale, c'est un projet, nous avons un projet avec Olivier Renard. Oui, mais là, les fans, tu leur as montré quelque chose d'intéressant. Tu ne veux pas convaincre les fans de venir au stade pour assister à un projet qui veut dire, excuse-moi, des joueurs de la CPL qui se retrouvent en numéro 10. Je veux dire, la réalité, c'est que le stade s'est rempli. Pourquoi? Parce qu'on avait un produit intéressant. Mais là, il dit aussi, c'est que ce n'est pas juste Wilfried qui s'en va. Il part avec deux adjoints avec le préparateur physique. Il y a seulement Laurent Simon qui reste. Et Romuald. Je ne sais jamais comment prononcer son panier. Je ne sais pas si je dois prononcer à la française ou à l'anglaise. Mais là, on dit que le processus pour trouver un nouvel entraîneur est déjà amorcé. Le temps presse. Le camp d'entraînement est dans quelques semaines. Puis là, tu as vendu plein de joueurs. Puis là, je veux dire, il y a des joueurs avant de s'en venir à Montréal. Ils veulent savoir c'est quoi le projet et savoir c'est qui l'entraîneur et ce serait qui. Est-ce que vous voyez des candidats? On a dit que, il a dit que, bon, il voulait quelqu'un avec le même profil un peu que Wilfried Nancy, le fait français est important aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont être importantes. Déjà, la communication du club, elle est logique et importante aussi. Tu donnes l'impression d'avoir le contrôle et d'avoir juste perdu une pièce qui est Wilfried Nancy et qui est rattrapable. Qu'en gros, la philosophie du club, on l'a, ce n'est pas Wilfried Nancy qui l'a prise avec ses valises et qui s'en va au Columbus Crew. Donc, avoir cette philosophie-là, c'est parfait. Mais la réalité, dans le sport de haut niveau, c'est le terrain et les résultats. Et la vérité, c'est que si dans deux mois, trois mois, tu te retrouves avec une équipe bancale qui a du mal à aligner les victoires ou ça devient compliqué justement de grandir parce qu'il faut se le rappeler, Oli, Toronto, pour moi, c'est un accident l'année dernière. Je ne m'attends pas à ce qu'ils... Ils vont remonter. Exactement. Atlanta, je ne pense pas qu'on va vivre la même saison aussi. Je veux dire, il y a une saison particulière l'année dernière qui a profité au club à 100%, même si le travail a été exceptionnel. Mais je veux dire, ça va être dur la saison prochaine. Ça va être difficile de confirmer. C'est toujours plus difficile de confirmer. Et les autres équipes, elles vont remonter aussi. Donc moi, je ne suis pas spécialement optimiste pour vous dire la vérité. Et il va falloir un gros, gros travail, je veux dire, de sape de la part de l'organigramme pour faire oublier tout ça. Et là où ça fait mal, c'est que quand tu parles du projet sportif puis de qui l'incarne, peu importe, on le sait, Olivier Renard, ce qu'il aime, c'est prendre des jeunes inconnus puis quand il part, c'est devenu un petit peu, sans dire des vedettes, mais c'est devenu des joueurs établis puis on est triste de les voir partir. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout le monde était comme, ah, Georgie Mialovic, il est parti de Chicago pour des raisons, il a des problèmes de discipline ou quoi que ce soit puis il part puis tout le monde le regrette déjà, tu sais. Mais là où ça fait mal, c'est que ces joueurs-là qui partent, quand ils ont l'occasion d'en parler, Mialovic a dit à quel point dans son cheminement un Wilfried Nancy a été super crucial. Qu'est-ce qu'il a fait pour Ismail Conner, c'est incroyable. Tout ça. Donc, dans ces circonstances-là que les joueurs qui, justement, personnifient le mieux le projet sportif que le CF Montréal est supposé devenir, c'est-à-dire un club formateur, vendeur, mais qui va quand même essayer d'aller chercher des résultats, quand le gars que ces joueurs-là nomment s'en va, ça fait mal sur le plan de la communication. Donc, le recrutement du prochain entraîneur-chef, c'est super important de voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher comme profil. Il faut que ça ressemble à Wilfried Nancy, quelqu'un qui est axé sur le développement parce que ça, je pense qu'on l'a déjà dit, tu sais, on a souvent vu des saisons à l'impact de Montréal où est-ce que du début à la fin de la saison, tu n'étais pas trop sûr de qui avait progressé, qui était devenu un meilleur joueur au fil de ces mois-là qui s'écoulent. Là, on en a des tonnes et des tonnes d'exemples. Il faut retrouver quelque chose à semblable. Pour trouver un profil comme celui-ci, ça va être dur. Sur deux points. D'abord, sur les joueurs qui ont évolué au CF Montréal, qui ont grandi et qui ont été vendus, c'est des joueurs MLS. C'est des joueurs qui jouent ici. Il y a eu d'autres recrutements qui ont été moins bons à l'extérieur et il faut dire la vérité, c'est pas une totale, réussite non plus. Il y a des choses à remettre en... Tu m'as renommé bien Janssen. Non, mais je ne voulais pas. Par A.S. aussi. Non, mais voilà. Donc, c'est des joueurs locaux ici, produits ici. Donc, ça, c'est le premier point déjà que je voulais relever. Le deuxième, c'est celui justement du profil d'entraîneur dont tu parlais. Je veux dire, ce profil d'entraîneur, tu ne peux le trouver qu'à l'intérieur de ton organigramme, de ton organisation. Est-ce que vous avez dit non ? Est-ce qu'il y a des gens l'interne qui peuvent... Non, mais plus que ça, parce que si tu vas chercher un autre entraîneur, je ne sais pas, de renommée internationale, européenne, qui va venir... Mais sans système, oublie ça. Plus que ça, tu crois qu'il a le temps de développer des jeunes ? Il veut développer sa carrière à lui, être là dans un club et de se dire que, oh guys, en Europe, on me regarde là, je ne veux pas passer mon temps à me sacrifier, juste développer des jeunes et à mettre en péril ma réputation et ma carrière. Non, il voudra des résultats tout de suite et il n'aura pas le temps de développer un jeune Ismaël Connet qui jouait au parc il y a deux ans. C'est ça, la réalité. C'est ça, moi, la difficulté, en fait, que je vois, que je ressors de mon expérience de joueur et je peux vous dire que la tâche, elle n'est pas si facile que ça. Ça va être compliqué. Parce qu'à l'interne, il n'y en a pas vrai. Nicolas Gagnon vient de partir. Est-ce que Laurent est prêt à ce statut ? Est-ce que ça l'intéresse ? Je ne pense pas. Pour Laurent, pour moi, ce ne serait pas, pour aujourd'hui, en tout cas, le bon mouvement, je pense qu'il a des choses à développer même lui-même au niveau de la personnalité d'entraîneur qu'il pourrait être. Gabriel Gervais a été très élogieux envers lui, par contre. Il a dit un excellent travail avec les défenseurs, mais il est très bien dans ce rôle-là, présentement. 100 %, mais je veux dire, Wilfried Nancy, c'est quand même 10 ans d'expérience qui l'a amené à là. Je veux dire, il y a quand même des choses qu'il a fait avec l'Académie, il a suivi ce protocole-là. Je veux dire, ça peut être une totale réussite d'avoir un Laurent et puis ça serait génial pour moi de le voir à la barre et pour les partisans. On oublierait même Wilfried en deux semaines, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour Wilfried parce que Laurent, c'est quand même quelqu'un ici. Mais est-ce que Laurent a tout de suite une fibre de coach aujourd'hui ? Est-ce qu'il a besoin encore de se perfectionner et d'évoluer peut-être un peu ? Moi, c'est toutes ces interrogations-là qui peuvent paraître comme la meilleure solution aujourd'hui et puis dans six mois, ça peut être le pire traquenard pour un entraîneur de cette façon. Ça serait la solution rapide, facile. Pour que les partisans soient heureux, on le connaît, c'est correct, il était mis à Montréal, mais est-ce que c'est le bon choix, peut-être trop rapide ? Est-ce qu'on en a des noms à l'interne, Olivier ou ailleurs ? Est-ce qu'il y a un, je ne sais pas, un Philippe Eulafrois, est-ce que ça peut être un candidat ? Il y a beaucoup de monde qui parle de Bobby, du Ford GFC. Bobby... Bobby... Oui, c'est magnatiste. Oui, qui parle. Mais tu sais, Bobby, énormément de succès, mais en CPL, ne parle pas français. On est ailleurs, là. Ce n'est pas non plus le même scénario. Je ne sais pas. Moi, une des affaires qui me surlupine, c'est que ce n'est pas juste Wilfrid Nancy qui part, tu as quoi même, Padoue qui part, Jules Guéguin qui part, puis je veux dire, on a eu au fil des années beaucoup de questionnements, des fois, sur la préparation physique, puis les équipes de l'Impact, des fois, qui avaient de la misère en deuxième mi-temps ou au retour de la pause, il n'y en a pas eu tant que ça. Ça aussi, c'est une perte à combler. On regarde Assoun. J'ai mal à la crise. Assoun l'a vu, il était là. Non, mais c'est très vrai. C'est très vrai. C'est des trucs à combler, ça aussi. Amener... Puis Assoun a raison sur ce plan-là. Un entraîneur qui vient de l'extérieur qui va être axé plus sur sa carrière à lui va vouloir amener son staff. Là, tu avais un staff qui n'était pas tout issu de la maison, mais presque, qui connaissait les habitudes, qui avaient travaillé ensemble depuis longtemps, qui étaient attachés aux produits de l'Académie aussi, qui ne travailleront plus avec ces personnes-là. C'est ardue, là. C'est vraiment... Moi, je vois Alain... Je ne voudrais pas être dans les baskets de Gabriel. Je crois que c'est le premier staff de l'histoire à être transfuge, en fait, à l'intérieur de la ligue MLS. Je veux dire, tu n'as pas connu ça avant. Là encore, c'est nouveau. C'est une évolution, une révolution aussi dans la progression du soccer ici. Je pense que c'est une bonne chose de voir Wilfried s'installer aux États-Unis. On avait toujours le sentiment qu'il y avait deux ligues en une, le marché canadien, le marché US. Et de voir ce travail mis à profit aujourd'hui, c'est génial. Mais ça pose, comme tu l'as dit, Oli, toutes ces questions-là derrière. C'est la première fois que Columbus se tourne vers le marché canadien. Effectivement. On salue Mohamed Farsi. C'est ça. Entre autres. Mais donc là, on ne voit pas de candidat potentiel à l'interne. Bon, le nom de Bobby revient souvent, mais je... Tata Martineau a dit qu'il quittait l'équipe du Mexique. Il aimait bien Montréal. Oui, c'est vrai. Ça serait le gros, ça. Non, mais Bobby, en ce cas, peut-être, ce serait un choix, qui n'a pas son nom de famille. Tu ne veux pas te planter. Je l'appelle Bobby. Je l'appelle toujours Bobby parce que des fois, je me trompe dans des voyelles et des consonnes. Ça fait que je suis rendu mon body Bobby. Ça fait que voilà. Je pensais que ton body Bobby, c'était Bobby Farsi. Aussi, aussi. Mais là, tu es là. Ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon ami. On ne peut pas parler... Non, mais sinon, il y a toujours des noms d'anciens qui reviennent. Marc Dos Santos a dit qu'il voulait rester à Los Angeles comme adjoint. Mais bon, question jamais. Les choses peuvent évoluer de si intéressant que ça m'enroule un huitième passage avec le CF Montréal alors qu'il est adjoint à John Aardman dans une progression canadienne. Puis sinon, je me disais, Olivier Renard, moi, il va arriver, il va sortir... Moi, je le vois plus comme ça. Il va arriver, il va nous arriver avec un Belge qu'on ne connaît pas tant, avec une expérience d'entraîneur pédagogue. Roberto Martinez. Non, ou autre. Je pense que... Quand tu es directeur sportif, tu as aussi envie de montrer ta patte et d'avoir un certain crédit sur le plan. Il a fallu qu'il se prouve. C'est là où j'en venais. C'est justement ça. Je ne pense pas que Wilfried était le choix absolument numéro un au tout début. Il fallait que les choses se fassent entre les deux et ça s'est fait naturellement et c'est très bien. Et Wilfried a tout cassé. Il n'y a pas de problème. C'est magnifique ce qu'il a fait. Mais je pense que quand tu es directeur sportif, tu as aussi envie de te dire OK, voilà, moi, je fais jouer justement mon potentiel, mon réseau, mes connaissances pour vous ramener un coach qui va prouver. Et puis, je pense que si ce n'est pas un Laurent Simon, ce sera vraiment, vraiment quelqu'un de l'extérieur que lui aura ramené pour nous montrer de quoi il est capable. Mon ami personnel, Thierry-Henri, fait quoi en ce moment? Oui, c'est ça. Il n'est plus en mode COVID. Là, c'est bon. On revient. Oui, c'est ça. Ça fait une vidéo de Titi. Titi, bien là. Retour. Retour. Qui sait? On est bon là-dedans à Montréal, dans tous les clubs sportifs, de ramener les entraîneurs pour les deuxièmes, troisièmes cycles. On va suivre le télérômeur du CF Montréal parce que là, bon, il y a le coach. Oui. Il manque quelques joueurs aussi. Waterman, les rumeurs l'envoi en Turquie. Kamal Miller aussi, les rumeurs s'intensifient. J'ai même dit à Gabriel Gervais aujourd'hui, là, finalement, tu n'auras plus de ligne défensive. Est-ce que tu songes à revenir? Il a dit qu'il allait se faire offrir un contrat de DP. Mais sinon, Assoun, je pense que c'est le temps de te remettre en shape. Je suis en shape. Oh, excuse-moi. Ou de retourner au soccer intérieur. Non, mais... C'est pas mal. Non, mais c'est ça. 7 contre 7, il y aurait assez de monde. Non, non, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est vrai. Et les joueurs sont demandés quoi, la mi-janvier, à peu près? Deuxième semaine de janvier, il faut qu'ils reviennent avec le club? Ça arrive vite. Ça arrive très, très vite. Et là, la phrase qui quasiment m'agace le plus, c'est quand ils disent on a des joueurs à l'interne capables de remplir les postes qui ont été laissés vacants par les joueurs partis. Je suis comme... Écoute... Ils savent mieux que nous, mais, tu sais... Non, mais c'est une philosophie. Tu sais, moi, je veux dire un Johnston qui part avoir un beau guillard qui a fini en boulet de canon l'année dernière qui puisse remplacer. C'est intéressant. Pour moi, ce n'est pas illogique. Tu sais, c'est des exemples comme ça qui font que tu dois asseoir justement la continuité, la philosophie à travers certains joueurs, mais je pense que ça ne suffira pas. Il faudra des recrutements. Wanyama, on en est où dans Wanyama? C'est ça. Et il a déclaré qu'il ne revenait pas. On ne sait pas s'il va revenir. Tu as Mihaïlovitch qui n'est plus là. Tu as quand même... Tu as Kai Kamara qui déclare oui, je reviens, mais pas... Tu vois, il y a plein, plein d'incertitudes. En fait, c'est ça. C'est qu'on se retrouve dans plein d'incertitudes alors que ça devrait être la saison qui nous permet de basculer sur le maximum de certitudes. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, en fait, pour un club gagnant, de cette façon. Oui, mais Chandraia, ça en vient, là. Oui, plus comme ça. Ben oui, mais... 15 passes décisives la saison prochaine. OK. Pourquoi pas? Un projet, n'oubliez pas. C'est un projet. Le projet, oui. Voilà. Mais là, c'était quand même un balado spécial Coupe du Monde. Donc, on reviendra, je suis certaine, sur le dossier de l'entraîneur du Sef Montréal au cours des prochaines semaines. Mais là, il faut parler de cette fameuse Coupe du Monde. Parlons du Maroc, s'il vous plaît. Le Maroc, qui vient d'écrire une page d'histoire, qui se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire, bat quand même l'Espagne au titre de pénalité. Un seul but accordé... Ben, c'est pas vraiment un but accordé parce que c'est un but contre son camp, contre le Canada. Il compte tout. Mais comment vous expliquer de voir le Maroc aujourd'hui en quart de finale? Personne n'avait vu venir avant le début de la compétition. Ben, avant le début de la compétition. Non, non, au vu de la compétition. Mais là, plus ça évolue. C'est ça. C'est que c'est même pas une surprise au vu du premier tour et de ce qu'ils font. C'est juste... Ils sont habités. C'est pas possible. C'est incroyable ce qu'ils font en termes de cohésion, en termes d'abnégation. J'ai jamais vu Zayesh, un joueur que j'aime beaucoup. Mais c'était vraiment la nonchalance. Un joueur style Ben Arfa qui s'impliquait pas dans le collectif. Travailler autant défensivement... Respect pour la légende de Newcastle. Tu sais, quand tu disais hier... Je pensais hier, comme je dis toujours, je sais plus quel balado, mais quand tu parlais du Sénégal et tu disais qu'on dirait qu'on n'avait pas d'émotion et qu'on n'était pas en mission. Le Maroc, là. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu voudrais pas, là, maintenant, aller jouer pour Walid Regragui. 100%. Cet entraîneur-là, ce qu'il réussit à faire depuis son entrée en poste... Il est entré en poste, quoi? Deux mois avant la Coupe du monde? Un mois d'août. C'est ça, hein? Ou septembre, peu importe. De un, clairement, c'est un tacticien vraiment astucieux, qui est très efficace dans ce qu'il fait, qui s'en tient à une base vraiment solide. Pragmatique. Il a perdu, tu sais, quand même, Amin Harit, qui se blesse 10 jours avant la Coupe du monde, tu sais. C'était beau. Ça aurait peut-être apporté une petite touche de fantaisie dans ce que fait le Maroc. Moi, j'avais... Je me suis un peu rappelé aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il s'est blessé, tu sais. C'était notre argument. Ça m'était sorti un peu. Même quand on a fait notre balado, on disait, ben là, oublie ça. Tu peux plus, oui. Justement, avec Zayesh. On comptait sur Amin Harit et Zayesh. C'était simple, offensivement. Puis là, il te dégage des joueurs, mais tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, d'avoir autant de détermination. Les gars couraient à la 115e minute, ils défendaient en avançant. Tu regardes le sang-froid derrière de Bono, qui arrive à donner une envergure. Tu te dis, un petit dit ici. Ben oui, un gars de Montréal. Il reste un peu du Canada et de Montréal dans sa Coupe du monde. C'est ça, qui te fait une séance de pénalty extraordinaire. Et t'as... T'as... Latéral droit. Tu parais, c'est un gérard. Hakimi. Tu parais, c'est grave. C'est grave que j'ai oublié. Achraf Hakimi, qui nous fait une panenka en signe de symbole ultime de l'Espagne qui avait dominé le Maroc. Et puis, il y a un sentiment... T'as l'impression que c'est un message, c'est un statement qu'il leur a fait. Mais franchement, merci pour les émotions. Ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux, c'était exceptionnel. Et je pense qu'ils peuvent causer encore la surprise, même si... Ils ont joué le match parfait contre cette Espagne-là. C'est fou. L'Espagne joue avec quoi? Ils ont commencé le match avec sept milieux de terrain. C'est ça. Et il a dit, je crois que ça ne compte pas pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la victoire. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que tu regardes les statistiques, tu fais, ah, l'Espagne a dominé parce qu'en termes de passe et de possession du ballon, c'était tellement... Mais finalement, c'est que c'était structuré. Ils n'entraient jamais dans le tiers offensif. Puis une fois dans le tiers offensif, c'était pas compliqué. Les Marocains devaient gagner leur duel. C'était pas plus compliqué que ça. Puis, comme Aswan l'a dit, jusqu'aux tout derniers instants de ce match-là, ils sont allés avec intensité au duel. Ils gagnaient leur duel quand ça comptait. Ça comptait très souvent. Je veux dire, Romain Seix a été sensationnel dans sa surface à l'arrière centrale du Maroc. Il a été sensationnel. Je pense qu'il a fait le quart des dégagements de son équipe. C'était une... Contre cette Espagne-là, c'était le match qu'il fallait jouer. L'Espagne a été... Tu sais, c'était... OK, tu gardes le ballon, tu gardes le ballon, tu gardes le ballon, mais tu fais rien avec. Oui, il y a Williams qui est entré puis qui a apporté une petite touche de... Un petit peu de verticalité à la fin de la rencontre, mais tu le sors. Tu le sors pour faire entrer Sarabia qui met son pénalty sur le poteau. C'était une gestion de match très espagnole. Et la plus belle traduction, c'est Luis Enrique en conférence de presse qui vient, qui te dit, mais j'ai été choqué par cette équipe. J'ai été choqué par cette équipe. Il nommait les joueurs et il disait, mais lui, c'est qui... Comme ça. Mais c'est qui le milieu de terrain qui jouait pour le... Désolé, j'ai oublié son nom. Mais il est incroyable. Mais d'où il sort, il a dit. D'où il sort. Ils sont trop forts. Je n'ai pas compris. La Fiorentina, il s'appelle Amrabat. Amrabat, mais... Pas que lui, mais Amrabat, par exemple. Non, pas que lui, mais... Mais Amrabat était incroyable. Il n'avait jamais vu venir, Luis Enrique. Il s'est terminé. Mais c'est ça. Tu sais, quand Paris, le Paris Saint-Germain, cherche des joueurs qui vont travailler fort au milieu de terrain de façon extraordinaire. Mais Amrabat, il joue dans tous les clubs du monde aujourd'hui. Tous les clubs du monde. Tu sais, d'habitude, la Coupe du monde, c'est ce qui va révéler les talents de 21, 22, 23. Puis il y a un grand club qui va payer trop cher pour un Ramès Rodriguez. C'est l'exemple que je dis tout le temps. Mais là, tu sais, Amrabat a quoi? 26 ans. La Fiorentina, c'est pas mal le club le plus prestigieux pour lequel il a joué. Il y a trois ans, il était en Pravera. Non, non. J'étais avec lui. Les clubs ont s'arraché les talents marocains. Franchement, il était habité. Donc ça, c'est beau. Tu sais, quand t'es coach, tu connais pas les joueurs en face, forcément, t'es puni aussi par le karma parce que t'as abandonné un petit peu contre le Japon pour ne pas tomber contre la Croatie. Et tu t'es pris le karma dans les dents. On en a parlé avec Jacques-Alexis au dernier balado. On se disait, c'est la chose à faire, tu ralentis pour affronter le Maroc. Et là, finalement, je pense que la mentalité vient de changer dans la tête de plusieurs équipes. Les gens ne veulent plus affronter le Maroc. Dans l'autre match du jour, bien, parlons du Portugal qu'on s'excuse, Jacques-Alexis, qui a complètement... Tu as dit quoi? Ils ont troué la Suisse. Ils ont troué la Suisse. Je suis désolé. Je m'excuse. C'est n'importe quoi. Je m'excuse. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Je préfère le titre sur l'application de la FIFA qui disait que le Portugal avait déroulé contre la Suisse. Tout simplement. Donc, on parle de la décision de laisser Ron à dos. Excuse-moi, Jacques-Alexis. C'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra de l'autre côté pour montrer le visage de notre réalisateur qui croyait. Il faut dire que Jacques-Alexis et Olivier avaient... Jacques-Alexis avait demandé à Olivier de gager sur ce match-là qui est tout double. Il croyait vraiment, je trouve ça beau en tant que fille qui a cru en Canada. Tout peut arriver en une Coupe du monde, mais aujourd'hui, c'était pas ça. Parlons du fait. Ron à dos, sur le banc, ça y est. Addition par soustraction. Il faut bien qu'il essaye un petit peu toutes les places du titre. Je veux dire, ça fait 25 ans qu'il... Il fallait qu'il essaye autre chose. Il faut bien qu'il regarde à quoi ça ressemble. Tu penses-tu que ton Ronaldo, il pensait ça? Tu penses qu'il était content? On a parlé depuis le début de la Coupe du monde de certains sélectionneurs qui avaient du mal à s'adapter, à changer le schéma tactique en fonction de l'adversaire, à prendre des décisions difficiles. Ça me dit rien. Là, on n'a pas eu peur de dire, OK, Ronaldo, je pense qu'on peut changer le schéma tactique. Je pense qu'on veut mettre quelqu'un à ta place, mais aussi, tu as une attitude de... On n'aime pas ton attitude et on te met sur le banc. Est-ce que tu es choqué en tant que président du fan club de Ronaldo? Pas spécialement, parce que pour moi, Fernando Santos, quand il vient et qu'il prend cette décision, je me dis qu'il a... Il donne encore plus de chances au Portugal de gagner la Coupe du monde et d'aller dans ce sens. Est-ce que j'aurais imaginé un jour qu'il puisse le faire? Jamais de la vie. C'est le premier rempart de Cristiano Ronaldo dans l'histoire. Il le protégeait au maximum et puis de le voir de cette façon, l'invectiver en public, en fait. C'est la toute première fois qu'on avait vu ça de la part du sélectionneur. C'était surprenant et en même temps, ça valide ses choix. Je veux dire, tu arrives à exploser la Suisse, malheureusement. Je regarde Jacques Alexi dans l'univers en disant ça. Tu les exploses de cette façon et tu passes en fait d'une sélection avec Cristiano Ronaldo et dix autres joueurs à une sélection avec onze joueurs aujourd'hui. Et ça, c'est, je pense, un plus pour le Portugal sur les trois derniers matchs qui restent. Mais là, probablement, Ronaldo, il a le don, lui, de détruire ses relations avec des personnes qui pourtant, elle l'encourageait pendant des années. En tout cas, ça ne va pas très bien de ce côté-là pour lui. Puis même Olivier, quand Ronaldo était embarqué sur le terrain. Je mélange les deux. Non, mais je veux dire, un attaquant de points de puissance, c'est ça. Quand on a vu Ronaldo qui a marqué un but, mais finalement, il était hors-jeu, tu étais tellement fâché quand Ronaldo avait marqué un but dans notre salle des nouvelles ici. Puis finalement, quand ils ont calé leur jeu, tu étais tellement content. Voyons, pourquoi ça te fâchait tant que ça que Ronaldo marque un but à son entrée sur le terrain? J'étais surtout fâché parce que l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. Ronaldo était nettement hors-jeu. Tu étais fâché parce que c'était Ronaldo. Il aurait pu se faire un claquage. Tu étais fâché parce que c'était Ronaldo? Il y a 62 ans. Il aurait pu se faire un claquage. Lève ton drapeau puis mets le pendant. Donc toi, tu étais très heureux qu'il commence sur le banc, si je comprends bien. C'est tellement de meilleures nouvelles pour le Portugal que Ronaldo qui commence. OK, OK, mais il ne voulait vraiment pas comment... Je m'excuse, mais quand le 6-1 rentre puis que Raphaël Léon marque son but, première affaire que Ronaldo fait, il se tourne de l'autre bord. Il ne s'en va pas vers Raphaël Léon. Il se tourne encore de l'autre bord. Il est fâché que ce ne soit pas lui qui aille marquer. Mais qui t'ahit le plus présentement, Ronaldo ou Mbappé? Je n'ahis personne. Je n'ahis personne. Je trouve juste que, tu sais, pour un gars qui était sur le banc avec une jambe en compote, la seule fois où son pays a gagné un tournoi majeur pendant qu'il était dans la sélection nationale, il s'accorde une certaine importance. Il y a une grosse importance dans l'histoire du foot au Portugal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en ce moment, je ne vois aucun argument qui puisse justifier qu'il retourne dans la 11 du Portugal. Aucun. Mais tu sais... Regarde comment le Maroc a joué aujourd'hui. Dis-moi que Ronaldo aurait fait quelque chose là-dedans qui n'aurait pas été un frein à son équipe. On ne les pourra pas laisser deux matchs de suite. C'est sûr. L'histoire est contre lui. Son remplaçant Roméo rentre. Il met un triplé. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? C'est compliqué. Mais je pense que, écoute, il ne faut pas sous-estimer l'importance de Cristiano Ronaldo dans ce groupe. L'importance d'un groupe en Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Lors de la finale de l'Euro, il est sur le banc. Tu as raison. Mais je veux dire, c'est lui qui va chercher... C'est lui qui coache. Oui, c'est lui qui va chercher Moutinho. Tout Moutinho qu'il est, le gros joueur, il a peur de tirer le pénalty. C'est Ronaldo qui va le chercher, qui lui dit, tu te lèves, tu vas tirer. C'est entre les mains de Dieu. Tu arrêtes d'avoir peur. Il tire, il marque, il gagne. Oui, mais ça, c'est le passé. Non, c'est le présent. Je pense qu'il est là aussi pour ça aussi. Mais on ne dirait pas qu'il a la même attitude présentement. J'espère qu'il a cette attitude à l'intérieur du groupe. J'ai l'impression... C'est vrai qu'il y a eu des passages qui ressemblaient à son historique. Ne pas fêter les buts quand ce n'est pas lui qui marque, etc. Mais il a quand même été voir Pépé au moment du but aussi. Il a été célébré avec tout le monde. Il avait le sourire sur le banc. Il n'y a pas eu de scandale. En tout cas, ce n'est pas Messi qui ferait ça. Tu rigoles ? Messi ? J'en ai des milliers. Mais c'est ça. C'est qu'on met des choses sur Cristiano qui sont extrêmement difficiles vraiment et qu'on ne met pas sur d'autres joueurs comme Messi. Messi passe pour un gentil, Cristiano est méchant, quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il faut respecter ce joueur au mieux. C'est un joueur extraordinaire. Pour moi, le meilleur joueur du monde avec Messi, il peut amener l'équipe très, très haut et je pense qu'il ne faut pas le jeter aussi facilement. Il a enlevé Mbappé des meilleurs joueurs du monde. C'est ça, il a oublié que Mbappé existe. J'ai un beau débat avec des amis en ce moment là-dessus. Donc, Mbappé, on ne touche pas. Il s'est certifié. Mais la réalité, le bonheur du Portugal présentement, c'est un peu la même réalité que le Brésil, c'est que sans Ronaldo, sans Neymar, ils sont capables quand même. Neymar, le dernier match sans Neymar, c'était plus compliqué. Neymar est revenu au dernier match. Je trouve qu'il a amené un plus offensivement puis tu retrouvais déjà beaucoup plus de fluidité. Ça allait à 2000 à l'heure. J'étais impressionné. Le Brésil, c'était n'importe quoi. Offensivement, c'était incroyable. Je disais, mais c'est quoi ça? Autant les actions, tu voyais Thiago Silva aux abords des 18 mètres, faire des passes décisives, une, deux, tac de cette façon. C'était des buts magnifiques sans compter les célébrations. C'était extraordinaire. Donc, le Brésil, attention. Mais là, si on regarde les quart de finale, on peut juste finir parce que tu as dit le Maroc, attention, qui va les arrêter? Mais là, on se retrouve quand même contre le Portugal. Est-ce que le Maroc a des chances contre le Portugal? Oli? Oui. Oui? Tu y penses? Même à la lumière de la performance. Je suis en train de te dire qu'ils vont gagner, mais est-ce qu'ils ont des chances? Absolument. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir à arrêter la machine portugaise? Matcher sur l'intensité, sur le physique, essayer de filtrer les offensives qui sont juste extraordinaires du Portugal. Tu as Jao Félix, tu as des joueurs qui peuvent justement trouver des combinaisons super intéressantes, mais je n'ai pas l'impression qu'offensivement, ça va être plus dangereux que ce que j'ai vu face à l'Espagne. Ça va être différent. Ça va être différent. Mais je pense qu'ils peuvent justement résister à l'impact physique, même être supérieurs. Je pense que s'ils continuent à travailler comme ils l'ont fait, même être supérieurs. Et écoute, ils sont à... Bon, je sais, c'est des équipes extraordinaires en face, mais quand tu dis à ces gars-là qui sont morts de faim comme je les vois, qui ont envie de rendre fiers tout un pays qui n'ont jamais fait ça dans leur histoire, je veux dire, tout le pédigré qu'il y a et le degré d'émotion et de mission qu'ils ont, je te jure, je ne vois pas comment ils vont. j'ai l'impression que ça va être difficile de perdre ce match face au Portugal. Mais écoute, c'est pour ça qu'on veut voir ces matchs-là, c'est pour ça qu'on arrive à ces tableaux-là. Ça va juste être des tableaux exceptionnels et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le Portugal va vouloir jouer de manière pas mal plus verticale que l'Espagne. On ne verra pas le Portugal s'échanger 400 passes dans le milieu du terrain juste pour essayer de bouger le bloc. Ils vont au pire reculer puis après ça, avancer très rapidement. Ils vont offrir quelque chose de complètement différent de l'Espagne. On joue évidemment au jeu des prédictions puis on sait que ça ne veut rien dire dans cette Coupe du monde. On se mouille. Ali, est-ce qu'il gagne le Maroc ou le Portugal? Je vais commencer. Je ne vais pas pouvoir vous copier. Moi, je dis le Portugal en prolongation. Moi, je souhaiterais que ce soit le Maroc à 1000 %. Je suis même supporter du Maroc, mais je reste sur mon pronostic du début. Portugal, ils vont créer la surprise. Ali? Ah oui, tu n'es pas du genre justement aller chante gauche dans tes prédictions. Tes stats s'avancer te disent quoi? Maroc au tir au but. Oh my God! OK, quel beau scénario. Mais dans les cas de... C'est une belle façon. C'est une belle façon d'aller chercher un titre de champion du monde. Ils ont la recette. La Croatie, c'est ça qu'ils ont fait. Justement, parlons-en. La Croatie, en 2018, ils ont été finalistes puis ça a été quoi? Prolongation, prolongation, prolongation. C'est une recette qui peut fonctionner. Bon, la Croatie puis le Brésil, la Croatie, l'équipe la plus chanceuse de cette Coupe du monde qui se retrouve... Non, mais pour vrai... Non, mais est-ce que contre le Japon, je veux dire, le Japon méritait la victoire? On sait que ça ne va pas au mérite, mais finalement, la différence... En tout cas, les Japonais, j'ai l'impression qu'ils étaient prêts dans toutes les facettes sans faut tirer au but. Je pense que c'est plus joie à l'expérience, franchement. Mais c'est ça, l'expérience a fait la différence en bowling. J'ai senti vraiment le Japon un peu plus fébrile, même s'il y avait de l'enthousiasme du jeu, beaucoup de choses super intéressantes et super belles à voir. Tu voyais que les Croates, même ne serait-ce qu'aux pénaltys, sincèrement... Mais moi, c'est les pénaltys que j'ai vus. Tu vois la fébrilité, tu vois que c'est plus compliqué et puis la différence s'est faite là aussi. Mais on est d'accord. En tout cas, la Croatie et le Brésil, normalement, le Brésil devrait s'en sortir assez facilement. Bien, assez facilement si ils exécutent un plan de match qui a du bon sens avec ce que la Croatie a à offrir aussi. Si je suis Ticci, je veux m'assurer que le ballon ne passe pas dans le milieu du terrain où est-ce qu'il est Modric, par exemple. Bozovic, je passe par les côtés, j'évite ce coin-là comme la peste. Tout peut arriver, sait-on jamais, mais à la lumière du tournoi qu'on a vu jusqu'à présent des deux équipes, je pense que le Brésil devrait y aller. Némar, sa cheville a l'air parfaitement rétabli, ça va très bien. Némar, ils nous ont bluffé, les médecins, à nous dire que ça n'allait pas. Non, attention, le Brésil, écoute, depuis 2002, ça a été compliqué pour eux. Attention, mauvaise surprise, je pense qu'ils sont habités aussi, ils ont vraiment la mission qu'ils veulent avoir d'aller chercher ce trophée aussi, mais la Croatie, ils ont quand même ce vice, cette façon d'aller chercher des matchs qui sort même du football, on ne parle même pas de football, ils trouvent une solution à chaque fois pour s'extirper. Le savoir gagne. Voilà, exactement, c'est ce qui compte dans ces tournois-là, donc attention à ne pas se faire bluffer par les paillettes aussi. Pays-Bas-Argentine. L'Argentine a eu des buts de tournois difficiles, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus en contrôle plus le tournoi avance. Ils ont Messi. En contrôle. En contrôle, c'est un grand mot contrôle, je trouve. Ils ont Messi. C'est ça, Messi. Franchement, Messi s'est produit. Messi, attention, il approche la surface de réparation, tu penses qu'il n'y a pas d'espace, c'est boum. Oui, c'est tout ce qui se passe dans cette équipe. Ils sont en bloc, ils sont à 10, ils ont pour eux le gars tombé du ciel pour sortir, pour les décanter de chaque situation et ils ont un joueur extraordinaire qui leur permet de se décanter de moments difficiles mais je veux dire, il n'y a pas de jeu offensif, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de prise. Je veux dire, l'Argentine, on attend d'autres choses de l'Argentine en termes d'entrains offensifs, en termes de prise de risque offensive. Non, c'est en bloc, il ne va rien se passer derrière, on essaie de rester concentré. Puis Inch'Allah, Messi marque. C'est tout ce qui se passe. Ce n'est pas le style de jeu le plus intéressant qu'ils ont démontré depuis le début du tournoi mais contre les Pays-Bas. Alors qu'avant le tournoi, je me disais, enfin, cette Argentine-là va peut-être faire quelque chose de plus intéressant de l'habitude. Mais contre les Pays-Bas, Ali, tu n'avais pas dit justement avant le début du tournoi que selon toi, peut-être les Pays-Bas pouvaient, on ne sait jamais à quoi s'attendre nécessairement mais qu'ils pouvaient peut-être causer une surprise. tu en es où dans ta réflexion? Je les trouve de plus en plus tannants justement. Ce n'est pas l'école néerlandaise habituelle mais en même temps, c'est le vieux sage Van Raal qui a évolué avec le temps puis là, en ce moment, c'est une des équipes les plus pragmatiques qui restent dans ce tournoi-là. Tu me niaisais tantôt avec les statistiques avancées là mais les Pays-Bas sont nettement au-dessus en termes de but marqué que ce qu'ils devraient produire normalement. ils profitent de leurs occasions même s'ils sont vraiment menus. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir une régression statistique vers la moyenne contre l'Argentine? C'est un tournoi. Tout peut aller vraiment, vraiment vite puis la taille de l'échantillon n'est peut-être pas assez grande justement pour que ça s'exécute cette régression-là. Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment poser des problèmes à l'Argentine. Ils peuvent frustrer l'Argentine, ils peuvent frustrer Messi. Sincèrement, je les trouve vraiment, je les trouve vraiment, vraiment tannants. Parce que si tu muselles, tu réussis à empêcher Messi de faire de la magie automatiquement, l'Argentine devient moins dangereuse. Puis s'il y a un match qu'on ne sait pas vraiment de quel côté ça va tourner, c'est celui-là. Oui, moi je pense que ça va quand même tourner du côté de l'Argentine. À partir du moment où ils arrivent à Martinez, si Martinez arrive à retrouver sa confiance perdue pendant le tournoi, ils peuvent être super efficaces. Di Maria, moi il faut qu'il me prouve des choses, vraiment, vraiment, parce que je l'adore ce joueur, c'est un joueur fabuleux, mais il a perdu quelque chose durant ce tournoi qui fait que Messi a besoin de Di Maria justement et il est un petit peu en deçà. S'ils arrivent à retrouver ces principes-là de flamèche offensive, etc., je pense qu'ils peuvent quand même mettre le feu et je ne vois pas Messi ne pas marquer ou nous sortir un truc encore comme il l'a fait depuis le début pour décompter la situation. Puis une des choses que je reproche à l'Argentine depuis le début du tournoi, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'adapter aux situations, aux embûches qui se dressent devant eux. Puis Van Hal, c'est exactement qu'est-ce qu'il a dit des États-Unis après leur match en huitième de finale. Les États-Unis avaient été incapables de s'adapter aux pièges tactiques que les Néerlandais leur avaient rendus. Pour moi, ça me dit que c'est le genre de confrontation qui va être super intéressante sur ce plan-là puis qu'il va falloir justement que l'Argentine relève son niveau d'adaptation d'une, deux, trois coches. Le dernier quart de finale et non le moindre, on en a parlé un peu hier à Sun, mais hier, c'était quasiment un spécial, l'équipe de France, avec Robert Prozzi à son caméra. Oli n'était pas là. C'était certainement pas un spécial, l'Italie. Non, on a profité pour piquer un petit peu Robert parce qu'il est à la recherche d'une nouvelle équipe. Même congestionnée, on vous écoute. Merci beaucoup. C'est mon nez qui est congestionné pour mes oreilles. Donc, Angleterre, France, je sais que, bon, même moi, j'ai dit à quel point la France c'était assez incroyable, mais la ligne offensive, le talent offensif de l'Angleterre me fait peur. Est-ce que tu es un peu effrayé ou tu penses encore que ça va être une promenade facile pour la France? Franchement, ça va être un match difficile pour la France. Vraiment. Si tu regardes le terrain, l'Angleterre est au-dessus en termes de talent, je pense. Bellingham. Oui. Oh là là. Écoute, pour moi, ce genre-là... C'est parce que tu regardes le banc aussi de l'Angleterre, les joueurs qui peuvent faire entrer. Mais c'est plus ça, en fait, qui m'inquiète. Quand on compare les bancs, ça penche beaucoup, beaucoup du côté de l'Angleterre. Ils ont un joueur phénoménal. Vraiment, Bellingham, c'est juste... Je ne sais pas moi. C'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du tournoi avec Mbappé à mes yeux aujourd'hui. C'est incroyable les différences qu'il arrive à faire. Et la clé, elle va jouer sur notre phénomène à nous. C'est Kylian, en fait. C'est Kix. Il veut qu'on l'appelle Kix. Kix. À nous, tu parles de toi. Tu ne parles pas de nous trois. Son surnom, c'est Kix. Phénomène à nous. C'est pointable, ce surnom-là. Je ne sais pas où il a sorti. C'est dégueulasse. Ça ne fait que ça va chercher en crédibilité avec ça. Ça a surpris beaucoup le monde sur Twitter. Il y a un tweet qui a été repartagé peut-être 30 000 fois. Mais d'où il sort encore ce nôtre ? Personne ne l'appelle comme ça. Mais bref. Il développe son brand. Mais écoute, c'est lui, c'est lui le magicien. C'est lui notre messie. C'est lui notre Cristiano Ronaldo. Et c'est lui qui fera la différence s'il le décide. Donc l'Angleterre a peur de lui. Je pense qu'ils vont mettre un prépare Walker pour essayer de gérer son côté droit à lui. Ça va être la clé du match. Si Kylian Mbappé est dans son standard à lui et qu'il veut faire la différence, il le fera. Mais hormis ça, s'il n'y avait pas Kylian, j'aurais dit 100% l'Angleterre. Mais on a juste un magicien qui a 9 buts en Coupe du Monde. Il en a fallu 5 Coupes du Monde à Cristiano pour arriver à ces statistiques-là. Il en a fallu 4 à Lionel Messi pour arriver à ces 8 buts. Il se répète. Il se répète. Depuis, seul Pelé a marqué autant de buts à l'âge de 24 ans. Puis t'as quand même la tour Olivier Giroud. Robert Frosier a fait un épisode et j'ai commencé à recevoir des insultes déjà. C'est ça. Je trouve ça parfait. Oli, est-ce que je me trompe ou tu serais pas triste de voir l'Angleterre gagner ce match? Non, mais est-ce que tu penses que l'Angleterre a ce qu'il faut pour arrêter son magicien? Je veux dire, ça dépend s'ils font jouer un joueur de Manchester City ou de Newcastle contre Kylian Mbappé. Je pense que la clé est là, clairement. Non, mais moi, je pense que ça peut être un match relativement serré. Oui. Je pense que ça va être un match serré. Soit ça va être un match serré, soit ça va être une autre explosion de kicks. C'était pour l'entendre. c'est pas ça. On est d'accord. Je suis pas capable de le dire avec un autre kicks. C'est une joke. C'était pour l'entendre. Non, ça va être extrêmement difficile pour l'Angleterre, mais je verrais bien ce match-là aller en prolongation, franchement. Et la clé peut-être de Mbappé. On en reparlera. Le sort de ce match-là est dans ses pieds. C'est lui. Quand on regarde les tableaux, le Brésil a un côté de tableaux relativement plus facile. On pourrait avoir une belle finale. Neymar et Mbappé, donc ils pourraient être des rivaux, mais cette fois... Il faut qu'ils passent Messi ou Cody Gakpo. Non, mais c'est ça. Mais Neymar et Mbappé pourraient être des rivaux, puis ça y est, mais cette fois-ci, ils ne seraient pas dans la même équipe plutôt que le faire dans la même équipe. Ça y est qu'on devrait. Ça serait le fun quand même. Il n'y a pas d'histoire de pénalty. C'est moi qui tire ou va. Oui, c'est ça. Ce serait beau aussi. Oui, non, ça serait... Écoute... Ça serait une finale assez exceptionnelle. Oui, mais même les demi-finales sont fabuleuses. Sincèrement, c'est des belles affiches, des belles équipes qui ont mérité d'être là. Et j'ai hâte de... Autant je suis très confiant pour la France habituellement, autant quand je vois l'Angleterre, j'arrive à être hyper rationnel. L'Angleterre, c'est fabuleux aussi. Et s'ils passaient, ils mériteraient de passer parce qu'ils ont une équipe fabuleuse aussi. Donc, j'ai hâte de vivre ce moment-là et de voir ce que ça va donner. C'est la première fois que l'Angleterre et la France vont se rencontrer dans des compétitions dans la Coupe du Monde de cette façon-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on ne peut pas s'empêcher, évidemment, je pense, d'avoir un petit peu, en tout cas moi, d'avoir un petit côté favoritisme pour le Maroc. Je veux dire, c'est une équipe qui est agréable à regarder et c'est toujours le fun d'encourager les équipes Cendrillon, entre guillemets. Oui. Donc, ici, ça fait des semaines qu'on parle du CF Montréal, de Wilfred Nancy. On parle souvent de Ronaldo, d'Mbappé, mais aussi, on parle beaucoup de soccer féminin. Et enfin, ça y est, une ligue féminine professionnelle au Canada. J'avais 19 ans quand je suis partie aux États-Unis, en Floride. Puis après ça, j'ai été recrutée pour aller jouer en NCAA, à la University of South Florida, à Tempo, en division 1. J'ai accepté l'offre. Je suis partie jouer aux États-Unis pendant 4 ans. Ça avait 3 ans que je joue pro dans différents pays. Quand je suis partie en Europe, j'ai compris qu'il y a tellement de pays qui ont des ligues et qui font jouer leurs joueuses et que c'est au niveau professionnel. Nous, en Suède, il y a vraiment une académie, ça commence à très bon âge. Je pense qu'il y a des joueuses de 5 ans qui font partie de Codé FF. Souvent, on voit des filles 19 ans s'entraîner avec nous. Qu'est-ce qui est bon pour elles? Parce qu'elles voient un peu le modèle qu'on est et peuvent toucher au niveau professionnel. J'ai joué à Garneau pendant deux ans. J'ai trouvé un vieil article et ça disait... Le journaliste m'en est « Qu'est-ce que tu penses de ton futur? » J'ai dit « J'ai eu des belles années, je vais voir si je suis capable de continuer. » Mais ça montre aussi une tristesse que tu n'as aucune idée de ce qu'il y a après. Je l'ai vu, le nombre de joueuses qui arrêtent de jouer à l'adolescence parce que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire avec ça et il y a moins de projets intéressants pour eux. Je pense que ça pourrait garder un engouement plus longtemps pour plusieurs joueuses aussi. Alors, c'était Evelyne Viens, tellement Viens, qui parle dans le documentaire Podium qui a été lancé aujourd'hui à Radio-Canada Sports à la suite de cette annonce. Donc, une ligue professionnelle féminine qui va voir le jour en 2025 au Canada. Huit équipes. Officiellement, il y a les Calgary et les Whitecaps de Vancouver qui embarquent déjà dans le projet. Parenthèse, on a demandé aujourd'hui à Gabriel Gervais « Est-ce que c'est dans vos plans? » Et il a été très franc. Il a dit « Ça n'est pas dans nos plans en court terme. » J'ai dit « 2025, c'est-tu à moyen terme, ça? » Mais bref, il a dit qu'il avait le plan d'annoncer une académie très bientôt, mais qu'il rappelait que CF Montréal perdait entre 10 et 15 millions par année présentement. Donc, il fallait stabiliser ce côté-là avant d'imaginer investir dans un autre projet. Bref, pourtant, Jean-Calexie dit qu'ils viennent d'aller chercher d'autres agents. On parle donc même de toi aujourd'hui, Jean-Calexie. C'est comme que tu es impliquée dans le badeau sans parler. Très bonne nouvelle, cette ligue-là. On en parle depuis longtemps. Pour Évelyne Vien, ça illustre un peu c'est quoi le besoin. Évelyne Vien, elle a une carrière, mais c'est un peu un coup de chance. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un recruteur d'une équipe de la NCAA qui est venue voir un match où elle jouait pour voir une fille de l'autre équipe. Évelyne Vien a eu une offre de la NCAA. Et soyons honnêtes, si elle n'avait pas eu cette offre-là par chance, elle ne serait probablement pas professionnelle aujourd'hui parce qu'elle ne voulait même pas tant que ça quitter et il n'y en avait pas d'options aujourd'hui. Donc, il y a cette ligue-là. Je ne sais pas comment vous voyez ce projet-là. Moi, je pense que je la vois vraiment comme une ligue de développement, une ligue de transition. Puis, je ne veux pas être négative. C'est juste que, soyons réalistes, à court terme, il n'y a aucune fille de l'équipe professionnelle, de l'équipe canadienne qui va venir jouer dans cette ligue-là. Il n'y a pas une Ashley Lawrence qui va quitter le PSG pour venir jouer à Winnipeg. Je dis ça de même, Winnipeg. C'est bien Winnipeg, non? Non, mais c'est... J'ai la Winnipeg. Il me semble que... Oui? Je ne sais plus. T'es intriguant. Oui. On vérifiera après le balané. Non, mais tu sais, ou quitter la Suède ou quitter Chelsea. Comment tu vois? Qu'est-ce que tu as contre Winnipeg? Je n'ai rien contre... Regarde, il n'y a personne qui va quitter Chelsea pour aller jouer à Chicoutimi. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Chicoutimi, Oli? Non, non, mais je pense que c'est un besoin. C'est un besoin pour une tranche d'âge où les joueurs, peut-être, ne sont pas prêtes encore à signer un gros contrat en WSL ou en D1 Arkema et qu'ils choisissent juste d'arrêter de jouer. Il y avait comme un trou béant pour les joueurs canadiennes. Oui, mais il y a quand même un certain degré d'ambition qui est affiché par les têtes dirigeantes de cette ligue-là. Moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment interpellé. C'est qu'on dit qu'on veut une joueuse de l'équipe nationale par équipe. Puis encore là, c'est sûr que tu vas choisir le genre de profil auquel ça correspond. Tu ne vas peut-être pas aller chercher une joueuse dans la fleur de l'âge puis qui est en train d'accumuler les sélections avec Chelsea ou avec Paris Saint-Germain, peu importe. Mais une Christine Sinclair qui va avoir 42 ans, je pense. Non, mais je ne sais pas, des Filles qui sont dans la trentaine avancées. Mais si effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on va être une ligue plus de développement ou est-ce qu'on va essayer d'attraper, être ce filet-là un peu comme est la CPL aujourd'hui, bien, tu ne peux pas juste prendre plein d'athlètes dans une tranche d'âge entre 19 et 25 ans puis dire, OK, bien, démerdez-vous, devenez des professionnels de cette manière-là avec des leaders d'un certain âge qui ont un certain vécu, des joueuses qui viennent de l'étranger aussi parce que ça fait partie un peu du manifeste de cette ligue-là. On va être une ligue de choix. On va voir dans quelle mesure ça va évoluer au cours des prochains mois parce que c'est bien beau de mettre un plan sur le papier, il faut encore l'exécuter. Mais a priori, le plan qui est présenté aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui tombe sous le sens compte tenu des partenaires financiers aussi que tu es allé chercher. Moi, que je vois une entreprise comme Air Canada rentrer dans le projet alors qu'un des soucis qu'on a ici, c'est justement la distance puis les déplacements entre les différentes régions. Bien, ça me dit qu'on fait ses devoirs puis on trouve des manières créatives de pallier certains problèmes. Mais je veux dire, la CPL est l'antichambre de la MLS, pas de problème. Mais cette ligue-là, c'est l'antichambre de quelle ligue finalement ? De la NWUSA ? Très bonne question. Parce que moi, c'est ça mon point. C'est que si tu arrives en ayant justement cet angle-là à te dire OK, on est une ligue pas très prestigieuse mais on va faire avec les moyens du bord réalistes aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Ashley Lawrence ne viendrait pas aujourd'hui dans cette ligue premium entre guillemets. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas faire les choses au contraire ? Moi, je trouve à moitié dans un sens. Mais c'est pas ce que la ligue dit justement. Mais la ligue a des grandes ambitions. La ligue a des ambitions et va être une ligue de choix. Quand tu parles aussi, on parle de manière réaliste, c'est un projet d'affaires de Diana Matheson qui étudie aussi dans ce milieu-là les affaires. Une des choses qui est dite dans le documentaire aussi de la part d'un de ses partenaires, c'est de dire OK, oui, on va être une ligue, on veut développer le talent d'ici, donner une place, avoir un projet sportif, mais on veut aussi que ce soit un projet qui ait du sens sur le plan des affaires, qu'on fasse de l'argent avec ça aussi. Montrer que dans le sport féminin, il y a moyen de faire de l'argent, c'est important ça aussi. Oui, mais entendez-moi, je veux dire, je rêve à ce projet-là depuis que je suis enfant et que je joue au soccer. Je veux dire, c'est un grand manque, mais ça va être... Je veux juste être réaliste de ça ne sera pas facile. Je veux dire, si tu ne réussis pas à aller chercher des noms, ça va être difficile puis que tu n'aies pas, mettons, mettons les Whitecaps, tu es affilié aux Whitecaps. Déjà là, tu as un brand, c'est peut-être plus facile de promouvoir ton équipe. Ça peut aider peut-être. C'est plus facile de promouvoir avec le brand Stéphanie Labbé que Whitecaps, mais ça, c'est un autre histoire. Oui, mais c'est ça, il faut que tu ailles des noms, il faut que tu ailles quelque chose parce que promouvoir du sport féminin, bien, ce n'est pas toujours facile. La NWC réussit facilement à développer ça. Il y a une progression fulgurante, mais il y a des noms, il y a un bon produit. Ça a pris du temps aussi. C'est ça. Il faut être réaliste dans le commencement. Ça ne sera pas toujours évident, mais c'est une très bonne nouvelle puis je trouve que le plan est génial. J'espère que ça va se concrétiser au niveau auquel Diana Matheson aspire parce qu'elle dise une joueuse de l'équipe canadienne par équipe, d'avoir des joueuses internationales, c'est beau, mais c'est gros. L'avantage, c'est que c'est en 2025, ils ont encore le temps d'évoluer. Je veux vous entendre sur, je l'ai dit d'entrée de jeu, CF Montréal qui dit qu'on n'embarque pas là-dedans. C'est bien beau les finances, puis là, je comprends. Moi, ce que je vois, c'est qu'en termes de coût d'opération, il y a 100 d'entraînement qui est déjà là. Tu prends le même chandail, le même logo, la même équipe de communication, la même équipe de marketing. Premièrement, moi, j'ai l'impression qu'ils vont finir par être obligés et couler un peu sous la pression puis ils vont embarquer dans le projet parce que si jamais il y a un Toronto FC qui embarque, tu as un White Cap, tu sais, là, toutes les autres équipes canadiennes embarquent à un moment donné. Ça ne les a pas empêchés de ne pas entrer dans MLS Next Pro, ça? Donc, tu ne penses pas qu'ils... Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je suis en train de comparer les deux projets, là, mais ça les a... Être le mouton noir qui ne fait pas les affaires comme le reste du monde, ça n'a jamais fait peur à l'impact de Montréal. Ça n'a jamais fait peur à l'impact de Montréal. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une équipe à Québec avant. Pourquoi? Il y a beaucoup de talents québécois qui proviennent de la région de Québec. Il y a une étude qui avait été réalisée pour la faisabilité de développer une équipe de la CPL en quelque sorte. Puis, je disais, il y a eu des bonnes joueuses au Géor, il y a des installations, ce sera peut-être ça. Mais je trouve ça décevant. Je ne sais pas... Je trouve ça dommage que le CF Montréal passe à côté de cette occasion-là. Oui, écoute, c'est leur réalité aussi budgétaire. Je pense que ça peut coller aussi sur le fait de dire que si on y va, il faut y aller avec la gomme et mettre les investissements en marketing, etc., qui va avec. Je ne pense pas que ce soit seulement l'histoire des terrains ou d'emplacements. Après, de l'autre côté, certains diront que oui, ils perdent de l'argent, mais ils en gagnent sur la valeur à chaque année du club. Je veux dire, la valeur de la franchise n'a jamais été aussi forte aujourd'hui. Donc ça, c'est une façon de gagner beaucoup d'argent aussi. Donc tout est dans la définition justement de ce que tu fais de tes finances, de tes priorités aussi. Je pense que c'est une question de priorité et qu'ils n'ont pas la priorité de le faire dans ce sens-là. Et moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a place à créer une chimie, une synergie peut-être entre les deux volets qui viendraient justement que les deux volets viendraient se nourrir l'un à l'autre. et tu as raison. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de façon avec le temps de s'affilier à ça et d'avoir une équipe féminine au sein du club. Mais si déjà, il y a une académie féminine qui est annoncée, ça aussi, c'est déjà un premier très bon pas. Oui, oui, oui. Et on compte sur... Mais ce n'est pas innocent que dans le titre de poste d'Amy Walsh, il y ait collaboratrice de l'académie pour les projets de soccer féminin. Ça n'a jamais été dans les plans, mais ce n'était pas ça la stratégie. C'est ça. Puis au moins, je me dis, au moins, il y a une transparence. Ils disent, il ne faut pas croire. Oui, oui. Dans le passé, ils ont souvent dit, le soccer féminin, on veut développer. Là, ils disent, c'est clair, ce n'est pas dans nos plans. On a d'autres projets à court terme. Exact. Et on verra en 2025 où en sera l'équipe, où seront les finances de l'équipe. Puis les finances, comme tu dis, c'est toujours drôle parce que c'est une belle façon de le justifier en quelque sorte, mais tout est relatif. Ça dépend comment tu analyses les finances de l'équipe. Mais là, côté finances, ça va plutôt bien présentement avec tous les transferts qui ont été faits. Donc, voyons voir comment cet argent sera utilisé prochainement au cours des prochaines semaines parce qu'il va falloir qu'on commence à aller chercher d'autres joueurs. N'est-ce pas? Bien, comme je l'ai dit, à moins d'aller jouer au soccer au Centre Bell. Voilà. D'ici là, les gars, bien là, plus de Canada, donc pas d'épisode spécial pour le Canada. Mais nous, on est là jusqu'à la fin de la Coupe du monde. Premier prochain épisode, c'est lundi prochain où on va pouvoir revenir sur ces quarts de finale, voir si le Ronaldo a joué et si le Portugal est encore là. Si tes joueurs de Newcastle ont fait quelque chose. Bien, si l'Angleterre perdait, elle pourrait rentrer à la maison. Ce ne serait pas si mal. Pour l'instant, elle ne connaît pas de Newcastle, donc pour l'instant, je n'ai pas apporté un maillot de Newcastle. Il te reste Jonathan David avec Newcastle pour espérer que peut-être... Avec la blessure de Gabriel Jésus, j'ai l'impression qu'Arsenal va faire « Allô! » Allô, Jonathan David. Il va être désespéré un peu. Ce serait une bonne nouvelle pour le jeune. Ce serait génial. On serait génial pour lui. Arsenal. C'est pas grave. On ne pense pas à toi, on pense aux jeunes. Genre qu'Alexis retrouve le sourire soudainement. Au contraire, je pense aux jeunes. Arsenal, voyons. C'est un excellent club. On est très contents. Big four, big four. Pourquoi pas? Donc... Top four is a trophy. J'ai comme l'impression que notre prochain balado spécial Côte-du-Monde, encore une fois, va détourner parce qu'il y a des rumeurs de transfert à chaque jour. Il va peut-être avoir un Waterman qui ne sera plus là, Kamel Miller qui ne sera plus là, Jonathan David pour le signer. Faites tout ça dans les prochaines semaines. Après ça, on va passer à un autre appel. Merci beaucoup, Olivier Tremblay. Ça fait plaisir. Avec ton écharpe du Club Columbus. Merci beaucoup, Assane Kamara. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques-Alexis, d'être resté avec nous malgré le fait que ta Suisse est perdue. Puis qu'on lui a chauffé les oreilles un petit peu. Puis qu'on l'a un petit peu agacé. Maintenant, il compte pour Neymar et le Brésil, sa nouvelle équipe. Donc nous, on se retrouve, j'ai dit lundi prochain, n'oubliez pas, le Radio-Canada Audio, allez vous abonner, mettre tellement soccer dans vos favoris parce qu'à partir de maintenant, le balado va être disponible exclusivement sur la plateforme Radio-Canada Audio. Je pense que c'est assez clair, je l'ai répété. Merci, à la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Radio-Canada Sport.